Le Bigfoot, j'ai pas vu... Ah il y a ça aussi ! Bah il y a le Loch Ness, voilà, dans les classicaux. Le Bigfoot, il est là bien sûr. Dure que 7 minutes ! Bigfoot est au lit ou pas ? Mouah ! C'est pas ce que je fais ! On rigole ! C'est que Bigfoot existe... Eh oui, Bigfoot est... J'ai envie de faire le blog Bigfoot est au lit toute la nuit. On applaudit Bigfoot et on lit ! Ça serait une belle pordie, quoi ! J'ai pas pensé que Bigfoot existe bien, réellement, mais aussi que finalement il est peut-être plus proche de l'homme que du singe. Ah ! Il viendrait de Toulouse, hein ! C'est Bigfoot est folie, en fait ! Aux Etats-Unis, 50 000 hectares d'une végétation dense et sauvage entoure cette montagne majestueuse. Waouh ! Depuis des siècles, cette forêt est le sanctuaire des chats sauvages, des ours bruns et des lions de montagne. Mais depuis quelque temps, on parle d'un nouvel animal qui rôde dans les bois. On aurait dit un grand homme ou une forme humaine qui s'avance vers une... J'ai Rami, ils sont pas trompés ? J'ai Rami Swisher ? Qui s'appelle J'ai Rami ? Je peux pas ce week-end J'ai Rami avec des potes ? Bon, j'arrête, promis. C'est bizarre. Quels que soient ces créatures, je pense qu'il s'agit plus d'êtres humains que... Waouh, lui ! Dan Macias ! Bonjour, j'ai un frère qui s'appelle Enrico et il a toujours refusé de faire un duo avec moi. Alors que pourtant, j'écris toutes ces chansons. La chanson la plus connue, c'était sur Bigfoot, c'est pour ça que je vous en parlais ce soir. Ah, qu'il est joli le Bigfoot de mon pays ! Lai, 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 voilà. Il m'a tout volé. Je tiens à le dire. Je pense qu'il pourrait s'agir d'un créateur de sept, voire dix créatures... Quoi ? Qui vivraient ici, dans la région de Pikes. Il a un regard, il est au bord de l'arme. Vous voyez bien son regard, quand même. Il y a juste sept créatures ? Attends, excusez-moi. Vous me dites si c'est relou. Mais comme j'ai fait Enrico, j'ai pas compris ce qu'il a dit, mais lui, il a vécu une expérience folle. Je pense qu'il pourrait s'agir d'un petit groupe de sept, voire dix créatures. Et ils étaient tous en ligne, comme ça, ils avaient des pioches, ils faisaient hey ho, hey ho. Le 27 mars 1987, au matin, le fils de Dan Macias a découvert, en sortant de la maison, de mystérieuses empreintes dans la neige fraîche. Franchement, c'est quoi ces empreintes ? Hé papa, viens voir ! Papa, viens voir ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des drôles de traces ! Des traces ? Ah bah, tu vas répéter tout ce que je dis dès que je le prononce ! La nuit d'après, on est un, mon fils et moi, on a veillé tard, on regardait la télévision. Oh l'ambiance ! Une soirée de télé qui se passe. Tu restes à côté, tu n'as pas le droit au canapé, t'as compris ? Tu n'as pas le droit au canapé. Toutes les 20 minutes, j'allais à la fenêtre. Enrico Junior. À minuit moins le quart, j'y suis retourné. Et quelques secondes après, j'ai vu deux grandes créatures s'enfuir en direction de la route. L'une était plus petite, elle mesurait entre 1m65. Mais j'aime bien la démarche du Bigfoot en fait, c'est la démarche un peu haters gonna ape. Non, ça va trop loin. L'une était plus petite, elle mesurait entre 1m65 et 1m70. Et l'autre à peu près 1m80, 1m85. C'était peut-être un mec du sud de la France, je suis désolé, mais il y avait les Catalans et les Marseillais, ils ont une pilosité un peu développée. Le jour suivant, Dan a photographié les empreintes. Voici les photos qu'il a prises. On dirait de la pisse. La plus grande empreinte fait presque 30 cm. C'est une empreinte ça ? Et la plus petite, 20 cm. Voici l'analyse de Von Lofeyn, spécialiste en physiologie animale. Nous n'avons aucun moyen d'identifier un pied comme celui-ci. Cette empreinte ne correspond à rien de nous. Écoutez, pour être crédible dans ce documentaire, il faut avoir une moustache. Dr Von Lungman, Louisiana State University. ... ou de tout autre animal vivant en Amérique du Nord. Tels qu'ils sont représentés ici. J'avais pas vu que c'était une patoune. Alors, je vais vous présenter la patoune. Ça, c'est une patoune de type patounage 2000. On a déjà vu ce trace de patoune dans les Appalaches. Mais là, c'est un peu inédit. Ces douanes ne sont assimilables à ceux d'aucune de ces espèces répertoriées. Regardez comme je caresse langoureusement ces patounes. J'ai un rapport très étrange avec. D'ailleurs, je vous pourrai de me laisser 5 minutes à la fin de cette interview. S'il existe une créature hominidée, bipède, encore inconnue, vivant dans la région de Pice Pig, ce sera vraiment la découverte du siècle. Ouais, il dit ça, mais avec l'aplomb d'un mec qui... Ouais, peut-être qu'il va voir. Je pense que c'est la découverte du siècle. Ouh, yahoo, yahoo, yahoo. Ça veut dire que la cantine on reprend du flanc. Là, je suis extatique. Je vais sauter sur la table. Découverte du siècle. Moi, j'ai plus peur de lui, en fait. Il a un regard de serial killer. Moi, j'ai plus peur de lui que de Bigfoot, en fait. S'il faut Bigfoot, il cherche dans les poubelles un truc à bouffer, tu vois. Mais alors lui, lui qui a les fausses pattes de singe et qu'il joue avec, j'ai pas confiance. La découverte nocturne de Dan Macias a été relatée dans de nombreux journaux locaux. La vérité, il dit la vérité. La vérité, Dan Macias, il dit la vérité. Par un après-midi d'été en 1978, Jeremy Swisher et cinq de ses amis se sont trouvés face à face avec une surprenante créature alors qu'ils faisaient de la varap dans la région de Pikes Peak. On était au pied de ce gros rocher quand on l'a vu. Ça ressemblait à un homme. Il s'est retourné dans notre direction. Il a commencé à nous charger. Il avait la taille d'un homme assez grand. Il devait mesurer environ 1m80. Mais voilà, à mon avis, je peux pas dire que Bigfoot ça existe pas. Attention, loin de moi le fait de traiter les gens de menteurs. Mais ils ont croisé peut-être un mec à moitié à poil en train de pisser dans les bois. Si c'est pas Bigfoot, ça doit être ça. Ses bras semblaient plus longs que les normales. Il courait un peu comme un athlète. Il courait comme un homme. On frôle le racisme là. D'ailleurs ça c'est un truc culturel parce qu'eux ils voient des Bigfoot mais chez nous on a pas ça nous. Et pourquoi un homme singe ? Pourquoi pas un homme hors sport comme dans South Park ? Ah oui le Yeti ! En fait c'est un swap color du Bigfoot en fait. Nous c'est la bête du Gévaudan mais encore c'est devenu une légende. On a plus de bête du Gévaudan maintenant. On a les chasseurs qui tirent sur les cyclistes et les piétons donc je pense que la bête du Gévaudan doit être bien tétanisé dans son trou. Le Gérard Depardieu, oh la la. C'est vrai qu'il est poilu et il a des longs bras aussi. C'est vrai hein. Moi si je croise Depardieu en train de pisser dans les bois je dirais que je... Oh mon dieu des Bigfoot ! Certains des témoins préfèrent garder l'anonymat. Je suis sûr que j'ai vu une sorte de créature. En tout cas c'est la chose la plus bizarre que j'ai jamais vu. Oh la la c'est Francis Lax. C'est Indiana Jones dans le temple maudit mais c'est aussi Han Solo. Han Solo elle est chic aux méda gomme. Du coup voilà le mindfuck. Voilà t'entends Han Solo dire eh j'ai vu je crois que j'avais Bigfoot. Je crois que c'est Sammy aussi dans Scooby-Doo dans le vieux Scooby-Doo. Là j'ai fait Jolly. Le William Corollor. Vous connaissez pas le William Corollor ? Bien sûr le William Corollor. Et il a fait le Kessel Run à 12 par sec. J'ai vraiment peur que je suis sorti du camion. Et il est passé devant moi. Je me suis retrouvé derrière lui et je suis resté assez loin parce que je n'avais pas envie d'aller m'y frotter mais c'était... Ça ! Ça semblait avoir la silhouette de... C'est très bien dessiné. C'est du daddy là. C'est magnifique. C'est très beau. Regardez ! J'espère qu'il a montré ça aux flics. Regardez ! C'est ça ! C'est ça qui a failli m'attaquer ! Mais monsieur vous êtes en train de décrire le bonhomme qu'il y a sur les passages piétons. On est d'accord, c'est la même position non ? Non mais monsieur, voilà ce que vous avez vu c'est ça en fait. Par contre, on va vous retirer le permis. On va vous retirer le permis. Parce qu'effectivement sur les passages piétons, il y a des gens qui circulent. Pas des Big Foot. Des gens poilus certes, il doit y en avoir. Mais euh... Non regardez, je l'enlève. C'est voilà ! Hula hoop barbatruc ! Sur un piano géant effectivement. Ça aurait pu être le poster du film Big. D'un homme, sauf les poils, qui recouvrait la totalité de son corps. Je n'ai pas du tout vu son visage, mais il avait des poils partout sur le corps. Mais non mais... 1988, un énorme animal a pénétré dans un chalet habité. Les poils ont été analysés au laboratoire de l'Université de Californie à San Francisco. Ce laboratoire étant mondialement réputé pour ce genre d'analyse. Michael Bounias ? Ah non. Ah dommage. University of Caliph. California. The Caliph. Dr Gerald... C'est pas Gerald, c'est Gerald. À chaque fois il change une... Vous voyez là, ça me stresse. Oh là là ! Il n'y a que cinq catégories d'anthropoïdes. Les humains, les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans et les gibbons. Le test ne fonctionnait que sur deux. Les humains et les chimpanzés. Et Jack Black. Carole Marichel, dessinatrice en biologie, a pu recréer un portrait d'après quatre témoignages. Oh là, on va rigoler. Là, attention ! Attention, là on parle pas des IA machin qui peuvent faire des... Attention, nous sommes dans les années 90 et on a... Comment ? Morissette machin. Oh, nous allons assister... À la révélation du visage du Bigfoot. Du grand pied. En plus, pourquoi on l'appelle comme ça ? C'est quand même triste. Yeti encore, c'est rigolo, tu vois. Yeti... Il y a un truc. Au niveau du marketing, tu peux faire un truc rigolo, mais gros pied quoi. Heureusement que c'est que le pied qui est gros, sinon... Non. Non, pas de blague. Le migou. Yeti dans mes spaghettis, bien sûr ! Bien sûr. N'oubliez pas pour Noël, si vous mangez des frites, n'oubliez pas d'acheter... Un énorme anthropoïde velu qui... Ouh, bien sûr. Et là, c'est le visage de... Oh non, il n'y a pas de visage. Il faut que cette créature légendaire existe vraiment. Oh non ! Pendant des siècles, des rencontres avec Bigfoot ont été signalées. Il se peut que ces témoignages soient des canulars... Chupa cabra ! ... ou une imagination débordante, mais il y a une petite chance qu'une poignée de ces créatures existent. Cachés dans les espaces vierges et sauvages du Colorado et du Nord-Ouest de la Côte Pacifique. Tant que nous n'avons pas de preuves réelles et tangibles, les sceptiques douteront de ces témoignages. Le sceptique ! En plus, il est terrorisé, le porc ! Non, n'écrasez pas ! N'écrasez pas ! Il est chaud en port, le Bigfoot ! Il est un peu pâton, j'aime bien ! Ah putain ! Il faut que je rentre chez moi ! Ah bah bah ! Ah, c'est la fin ! C'était pas mal ! Bigfoot, c'était bien ! C'est dommage, moi je pensais qu'il y avait un reveal du visage. Oui, nous avons fait un portrait robot, voilà ! Garcimor ! Il est un peu Garcimor, on est d'accord ! C'est Garcimor, la fin ! Ah, j'ai perdu mon pantalon, exactement ! Ah, j'en peux plus de ce costume ! De où ? Attends, on met Expertise Moto, ça dure que deux minutes ! Numéro de mystère, nous nous sommes donc livrés à une contre-expertise concernant la démonstration de conduite à moto en aveugle effectuée par Jean-Marie Laforgue dans les rues de Paris. Et pour cela, c'était le jeudi 10 février, nous avons invité trois experts illusionnistes. Et j'en prends donc, maintenant, pour que j'ai écouté ses yeux, des balles ! Ah putain ! Attention Marvel ! Marvel, prends garde à toi ! Prends garde à toi ! Nous sommes le prochain super-héros français ! Qui s'appelle Buzz Buzz la bouche ! Il fait, il a sa Buzz Buzz moto ! Il utilise ses gadgets pour combattre le mal ! Buzzy Buzzy ! Meat Man ! Il est miteux ! Il soutient MeToo ! Il est... C'est Meat Man ! Comme il est déter ! Regardez cette mou, là ! Franchement, c'est pas Judge Red ! Franchement, vous masquez le visage ! ...de caoutch mousse, des cotons, de façon à ce qu'il ne puisse pas... Allez-y, rajoutez... Allez-y, rajoutez des couches pour me protéger contre le crime ! Si un jour, un méchant me balance au visage d'un liquide, j'aurais de quoi absorber ! Sans gêner, quand même, monsieur ! Ah, sans gêner, bah oui ! Pierre Edernac ! Président d'honneur de l'Association Française des... ... Ça, c'est... Pierre Edernac ! Président d'honneur de l'Association Française des prestigitateurs ! Alors... Mais l'association... Mais une asso, en plus, tu sais, c'est le truc où les... C'est... C'est les refuges alcooliques, hein ! Je veux pas un truc, mais... Il y a des assos de boulistes ! Ça... Ça joue pas trop du cochonné, hein ! C'est... Vous les connaissez, hein ! Tout comme moi, vous connaissez ces assos ! Où on voit le QG allumé le soir, mais personne ne joue, hein ! On les connaît, tu les connais... On les connaît tous ! Ça me dit pas qu'ils font des soirées entre eux où il y en a un... Bon, ce soir, Roger, tu te mets dans le cercueil ! Moi, je mets la scie ! Et on fait de la prestidigitation... On peut pas changer le mot, parce que c'est chien à dire, hein ! Hein ? Que prestidigitation... De la magie, merde ! Mais voilà ! Président d'honneur, hein ! Attention ! C'est... Remi d'Emen de Gérard Majax ! Je lui souhaite beaucoup de succès, mais j'en doute beaucoup ! Ah, pas cool ! Pas cool ! Alors qu'il est président d'honneur de l'association de prestidigitation de... Ouh ! Président d'honneur de l'association... De l'associ... putain ! Président d'honneur de l'association française des prestigitateurs ! C'est dur à dire très vite ! C'est bon ! Là, je suis sur la moto ! C'est bon, les gars ! Là, je commence à conduire ! Alors... En tout cas, il y a des visuels ! Ça manquait de visuels ! C'est pas long comme épisode, mais... Mais l'épisode est généreux, en visuels ! Ah ! Ah ! Ah ! Je dis simplement que j'ai subi des passions depuis... Ah putain ! Je l'attendais pas ! Ah, je l'attendais pas ! Non ! Pourquoi ils ont mis une bagnole devant ? Il s'est gaufré en deux secondes ! Ah putain ! Il le savait en fait ! Il savait que s'il bloquait la route plus loin, il allait se tuer ! Parce qu'il allait prendre de la vitesse ! Attends, il y a un prestigitateur ! C'est... Ouais, attends, il va le redire ! On va le remettre, c'est très court de toute façon ! Concernant la démonstration de conduite à moto en aveugle... Voilà ! Effectuée par Jean-Marie Laforgue dans les rues... C'est Jean-Marie Laforgue, voilà ! Jean-Marie Laforgue va prouver qu'il peut conduire les yeux bandés une moto ! Ouh ! J'ai dit ça ! Ah mais son accident, il est merdique ! Il est merdique, ça fait un petit bonk ! Mais c'est euh... C'est euh... Suffisamment euh... Suffisamment d'impact pour qu'il soit un peu relou ! Ça serait une méga gamelle, tu vois, genre un cascadeur qui fait attention, il va sauter 30 bus ! Non, non, c'est pas... Mais alors, qu'il s'est passé ? Qu'il s'est passé ? Ça peut marcher, merde ! Je dis simplement que j'ai subi des pressions depuis pas mal de jours, et que je suis prêt à recommencer dans quelques temps, si vous le voulez bien. Il a suivi des pressions ? Quoi ? Claude Giraldi, illusionniste, expert en parapsychologie. De toute façon, que l'expérience ne s'est pas faite, bien entendu, il peut y avoir d'autres prétextes. Bien. Voilà. Mais c'est génial, c'est trop bien ! Mais regardez, c'est... Mais tous, ils ont un look... Lui, il est magnifique, là, l'expert en parapsychologie. Tu sais, il aurait pu trouver mieux ! C'est le seul truc qui t'a sorti de son chapeau. Non, mais j'ai subi beaucoup de pression à ce moment. Bah mec, t'as fait deux mètres, t'as mangé une voiture, c'est pas... Assume que c'est de la merde ! Une minute, hein ! Le truc qui dure deux minutes en une minute ! Échec ! Nous supposions une fraude due à l'illusionnisme, et il s'avère que c'est ça, puisque nous nous sommes permis simplement de déplacer une toute petite chose dans le protocole, et c'est ce qui prouve qu'il s'agit bien d'un effet illusionnisme, puisqu'il n'a pas pu réaliser cette chose. Mais quoi ? C'est une fraude ? Bah oui ! Mais qu'est-ce qu'ils essaient de prouver ? Qu'en fait, il a dit à tout le monde qu'il pouvait faire de la moto pour de vrai, les yeux bandés ? Voilà donc la conclusion des experts. Selon eux, Jean-Marie Laforgue a eu recours à un trucage d'illusionniste pour effectuer cette traversée de Paris à moto en aveugle. Ah, il a déjà fait ça, d'accord ! Attends, mais il faut retrouver ça ! Oh putain ! En fait, il vient de se ridiculiser ! Oh là, c'est merveilleux ! Ah, c'est lui, putain ! Il est merveilleux ! Bon, on va mettre tout le passage avec Jean-Michel Laforge. Bonsoir. Pour reprendre le slogan bien connu, et je crois que vous en conviendrez, il se passe toujours quelque chose à Mystère. Mais ce soir, je crois que la formule est tout à fait de circonstance. L'homme que nous allons vous présenter n'est vraiment pas comme les autres. Jean-Marie Laforgue. C'est génial de procéder à l'envers aussi. C'est-à-dire, on a vu le boink sur le Renault Espace. Du coup, on sait que c'est un clochard et que ça va mal finir en fait. C'est quand tu regardes Titanic, tu sais que ça va couler. Tu sais que Jean-Michel Laforgue, il va couler quoi. Un Français âgé de 38 ans a en effet des pouvoirs absolument incroyables. Et vous allez en avoir la preuve ce soir. Il a des pouvoirs carrément. Ce qu'il a fait pour Mystère, nous ne connaissons personne d'autre capable de le faire. Et d'ailleurs, nous... Il a fini dans l'espace, hein ? Jean-Michel Laforgue. Il démarre dans les étoiles. Une star dans les étoiles. Il a fini dans l'espace. Nous ne pouvions pas y croire avant de nous livrer à cette expérience extraordinaire que vous allez voir, qui a eu lieu l'autre jour, en plein Paris, et je le précise tout de suite, sous le contrôle d'un huissier. Les yeux bandés, complètement aveugles, Jean-Marie Laforgue a piloté une grosse moto dans la circulation parisienne. Dans le noir absolu, en aveugle donc. Et pourtant, comme s'il y voyait, avec une aisance déconcertante. Imaginez un peu. Là, on a tous le bonk en tête maintenant, le bonk. Qu'est-ce que ça ? Il explique que c'est grâce à un don de dédoublement qu'il réalise de telles performances. Oh, c'est génial ! Oh là là ! Ça rend le bonk encore plus délicieux ! Oh là là ! Est-ce que le bonk s'est dédoublé ? Est-ce que ça fait bonk-bonk ? Mais avec lui, il n'y a pas de musical. Il n'y a pas de truc. Il y a surtout des pouvoirs psychiques hors du commun. Des pouvoirs psychiques hors du commun ! Jean-Marie, Jean-Michel Laforgue. Ça devient un nouveau fan favorite. J'aime beaucoup cet homme-là. Apparemment obtenu par une intense méditation et une recherche spirituelle aussi, qui font véritablement de Jean-Marie Laforgue un chaman en quelque sorte d'étendement. Ah ouais, les mots sont droppés. On y va. On y va. Chaman, quoi. Oh, il est là, putain. Regardez cette prestance. Oh là là, il est classe. Regardez, il a même marche que Bigfoot. Regardez. Le même déplacement. Depuis le début, Jean-Michel Laforgue faisait de la moto. Donc faisait du trekking aveugle dans les montagnes américaines. À côté de Jean-Marie Laforgue, maître Calot, vissier de justice. Calot sur ta bouche. Et Rocky. Pardon. Rocky et Rocky. 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 Il n'a pas de nom, en fait. C'est Rocky. À ma droite, Rocky. Préside un comité... Putain, il est beau. Il est moustache. Rocky ? Est-ce qu'il est ranked, Rocky ? Expérimentation et d'expertise des phénomènes paranormaux pour le compte de tous ses confrères. Mais là, on dirait un sketch. C'est pas possible. On dirait un sketch JDG, quoi. On dirait une fausse perruque. On dirait la première chemise qu'on a trouvée dans le placard. Il a une moustache de merde. Mais là, c'est pas possible, quoi. Car il est illusionniste. Oui, oui. Et Rocky est là. Ah, c'est Rocky, effectivement. Salut, les enfants. C'est Rocky ! Allez, on appelle tous Rocky. Très fort. On tape des mains. Rocky, Rocky. Car, plongez ses mains dans l'huile bouillante pour en retirer des frites que l'on va faire cuire. Alors, je voudrais d'abord demander à Rocky et à Maître Calot des précisions sur ce qui s'est passé juste avant que Jean-Marie Laforge entre en plateau. Car naturellement, vous avez voulu surveiller tous les deux qu'il n'y avait pas de trucage, pas de préparation. Alors ? Alors, on a emmené… On a fait frire des patates un peu pour voir. Jean-Marie Laforge se laver les mains. Très important, l'hygiène. Pour éviter… Comment dire ? Elle appelle… Hein ? Que ça fait avec l'huile ? Comment… L'escroquerie, la fraude. Voilà, c'est ça. La persistance d'un gel éventuel sur la peau. Parce que dans votre métier, Rocky, on fait des trucs de ce genre-là en se préparant les mains avec un gel qui empêche la brûlure, c'est ça ? Un gel ou d'autres produits. Ou d'autres produits. Toutes sortes de produits. Et là, bon… Bon. Attends, attends, attends. T'es pas en train de me dédibiliser quand même ? Sur les mains. Parce que je sais faire de la moto les yeux bandés. Et personne ne pourra jamais prouver le contraire. Je devrais chauffer, maintenant je vous laisse faire, Jean-Marie, parce que… Euh… Je… J'irais pas jusqu'à mettre mon doigt dedans pour voir si elle est chaude. Ah ! Le bruit ! Le bruit, écoutez. Ah, c'est bon ! Non mais… Jean-Marie, si on a inventé un panier, c'est pour s'en servir, euh… T'es gentil, mais… Je vais me voler, moi. C'est du… Mais votre main est froide. Ah oui, c'est la concentration qui le permet. Il dit ça mais sans aucune conviction ! Ouais, bah c'est la concentration qui le permet, voilà. C'est pas… C'est… Eh oui ! Froide ! D'où t'avais… Aucune… Brûlure ! Attendez, je comprends pas votre main. Elle est presque glacée. C'est-à-dire que l'après… Il est en train de souffrir ! Oui ! Regarde, c'est… Ça, c'est l'effet du travail que vous avez effectué sur vous-même. C'est-à-dire qu'avant de faire cette expérience, vous arrivez à réduire votre température au point que votre main… Montrez-moi l'autre ! Ses mains sont absolument gelées. Ah, tranquille, là, il est dubitatif. Il dit, mais attends, peut-être… Peut-être qu'on assiste devant nous à… Au premier pas du nouveau Jésus, en fait. Il veut pas multiplier les pains, mais récupérer les frites à même la friteuse. Chose que Jésus ne faisait pas. Vous pouvez pas en dire plus sur la façon dont on arrive à faire ça ? Mais sors-les, elles vont cramer, là ! Dépêche-toi ! Est-ce qu'on serait tous capables de le faire ? Non, parce que je vais changer certaines fréquences dans mon corps. Non, parce que je change les fréquences dans mon corps. Et j'ai bu 3 litres de rouge pour rien sentir aussi. C'est pour ça que je bafouille et… C'est-à-dire ? Je change les fréquences de respiration, du contrôle mental. Pour diminuer certains cycles au niveau énergétique dans le corps. Ouah, comme il récite un truc… Qui vous interdit peut-être d'enchaîner des expériences très différentes qui exigent de vous. Je veux un temps d'adaptation entre chaque expérience. D'accord. Sinon, je peux pas les réaliser. Bon, là, ça chauffe vraiment beaucoup. Il est en pleine souffrance, c'est triste. Oui, parce que l'énergie et tout ça… Je peux aller aux toilettes pour me passer de l'eau. Pour laver les mains, bien sûr. Vous pouvez les laver. Absolument. Alexandre, je peux pas vous rouler. Non, c'est pas des blagues. Ah, mais il faut qu'ici, il prenne une frite ! Sinon… Il va très vite, là. Là, il prend pas son temps. Là, c'est… Ça vous brûle pas ? C'est très très chaude. Bien, alors qui ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh, son mot, il faut lui sortir un. Écoutez, là, à mon avis, l'huile doit être au moins à 160-180 degrés, à peu près. Il a vraiment plongé les doigts jusque… Ah oui. Les deux phalanges, quoi. Oui. Bon, alors, selon vous, là, pas de truc d'illusionniste. Ok. Là, je ne sais pas. Bien. Merci, Ranky, de cette expertise. Merci, maître… Merci, Ranky. Je ne sais pas. Ah là, il est… Il est content. Il est content. Il a mangé une frite, en plus. Non, pas lui. Il a pas eu de frite, c'est dommage. On trouve donc tout à l'heure, dans le film de mystère… Par contre, ça me sert sur chaque plat. Un coup, il y a de la fumée, il n'y en a plus. Euh… Pour cette traversée… Où sont les frites ? Absolument extraordinaire. Il a dit extraordinaire. Extraordinaire. T'as compris. Tiens, prends ça dans la gueule, papa. T'as dit que j'étais une merde quand j'étais gosse. Mais je suis extraordinaire, il a dit. T'as compris ? Merci. Et maintenant, Jean-Marie Laforte. Il y a plein de gens de ce public qui sont décédés. Et ça, ça fait peur. Rien ne va vous être caché. Tout, absolument, tout vous sera montré. Yes, montage qui fait peur. Yeah, c'est bon ça. Ah, avance que là ! Putain, ce plan de vie là… Vivez à Paris. Les experts qui nous ont suivi pensaient que c'était impossible. Ah, c'est des effets sonores dégueulasses ! Je m'appelle Philippe Monneray, j'ai gagné les 24 heures du Mans. Troisième du championnat du monde d'amburance. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne l'avais jamais vu de ma vie. T'as vu quoi ? La scène avec le Renault Espace ? Parce que… Cet homme s'appelle Jean-Marie Laforte. Il a 38 ans. Et c'est avec sérénité qu'il va affronter l'impossible. Pour cela… Oh putain ce plan ! Il va se préparer mentalement pendant plus de 10 heures. Laforte. Laforte de mythomane. Monsieur qui travaille dans les sciences tibétaines. Dans la maîtrise de l'esprit. Dans le fait de pouvoir contrôler certains phénomènes dits paranormaux qui pour nous sont normaux. Malheureusement… Putain mais c'est un sketch des inconnus ! C'est pas possible ! Je sais comment les tibétains qui m'a… Phénomènes paranormaux… Mais qui sont normaux ? Il est merveilleux… Attendez, je remets… Je suis désolé. Mais j'aime beaucoup cet homme. Je trouve qu'il dégage quelque chose. Comment croire que la méditation donne le pouvoir de conduire un tel bolide dans le noir le plus total ? Personne ? Il tient son secret d'une tradition très ancienne. Mais oui, rappelez-vous au Tibet quand ils doivent conduire les motos pour aller livrer de l'encens, ou je sais pas quoi, les connards… Eh ben ils conduisaient la nuit ! Les yeux bandés sur leur mobilette tibétaine. En septembre, j'ai rencontré un monsieur qui lui a vécu pendant 20 ans au Tibet, qui pendant de nombreuses années m'a appris à maîtriser ses facultés, en évitant de cette manière qu'elle se retourne contre moi-même. Euh… Ah non, j'ai une vision ! J'ai une vision du futur ! Oh, qu'est-ce que… Un renault espace ! Oh ! Pour parvenir à contrôler peu à peu ses énergies, Jean-Marie va devoir se plier à une discipline très stricte. Une absolue concentration et un jeûne total. Alors, peut commencer son étrange voyage. Ah putain, mais… Ah, c'est génial, putain ! Dans la même émission, il va se faire humilier ? C'est tellement bon ! Ah, c'est délicieux ! Je suis obligé de faire des exercices de respiration, de méditation, apprendre à relâcher totalement mon corps, donc il n'y a aucun stress pendant l'expérience. Et ça nous nécessite entre 10 et 12 heures de préparation. Ah ouais ! Putain, 10-12 heures de préparation ! Ça veut dire qu'il doit commencer à minuit pour manger le renault espace à midi. C'est beaucoup de taf pour se manger un renault espace dans les gencives. Jean-Marie est prêt à affronter le flow ininterrompu de la circulation… Dormir quoi, oui ! Effectivement, Videl ! Oui, c'est vrai, c'est vrai ! Mais non, il ouvre ses chakras… Mais non, on dort quoi ! Pour lui, la peur n'existe plus. Le mécanicien Alain Ramel… Ah mais si, 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 j'ai de quoi… J'ai de quoi… Ça, ça… Non, si. Alors, ce choix peut surprendre un peu aujourd'hui, puisque c'est une machine très difficile à conduire, et Jean-Marie Lafourg n'est jamais monté sur cette machine et conduit… C'est marrant, il prononce mal son blaze. Il fait « Ah non, mais Jean-Marie Lafourg ! » Jean-Marie Lafourg… Une machine, dans telle condition, c'est un truc de dingue, parce que c'est très difficile, la conduite de la moto, mais en plus équipé comme il est en conduite aveugle, moi je le suis depuis… Et il est équipé de conduite aveugle. Au même moment, Maître Lotte, huissier de justice à Paris, apporte les objets qui vont servir à masquer la vue de Jean-Marie Lafourg. Il les a en sa possession depuis 24 heures, et après les avoir examinés, il les a mis sous scellés et les a enfermés dans un coffre. Personne… Ah ouais, ça déconne pas quoi ! C'est Maître Lotte a ramené la cam… Les blagues, l'humour, on adore ça. La cagoule, le sparadrap, le bandeau… Constatez leur effective opacité… Et je les ai ensuite placés sous scellés… T'as pas mieux à faire, sérieux ? T'as pas une affaire plus urgente que… C'est bon, c'est le bon sparadrap… De la marque sparadrap ? Oui c'est bon, c'est lui sparadrap… Ouais, trop de bullshit pour expliquer le bullshit ! Jean-Marie Lafourg arrive au lieu de rendez-vous. Il ne semble absolument pas grave. Son calme est étonnant. Ah bah j'ai dormi 12h là, j'ai ouvert mes chakras, Bouddha Bouddha, tout ça… Avant que Jean-Marie ne se colle le sparadrap sur les yeux, notre ingénieur du son va y glisser deux micros qui ont également été contrôlés par l'huissier. L'un sur le front, l'autre près de la bouche. Voilà une petite oriette aussi pour dire à gauche, à droite… Oh là 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 là… Si ces micros peuvent nous permettre d'entendre les impressions de Jean-Marie tout au long du parcours, ils ne peuvent en aucun cas servir à lui transmettre des informations. Ah bon ? Puis, Maître Lotte va faire des marques aux feutres rouges pour pouvoir constater… Il va dessiner des yeux… Voilà, des yeux qui louchent, c'est rigolo ! À la fin du parcours, si le sparadrap a été déplacé, ou s'il est toujours exactement à la même place. Ah c'est pas bête ça ! Mais s'il transpire… Et puis il va mettre un casque non je suppose ? Coton ? Ça serait marrant qu'ils servent directement sur la table et qu'ils prennent les objets euh… Jean-Marie va ajouter une importante épaisseur de coton. Ces deux éléments suffisent déjà à le plonger dans le noir le plus total. Pourtant, il va y ajouter un bandeau noir que Philippe Monneray va lui-même mettre en place. Je suis Bionic Man ! Regardez, le super héros ! Jean-Marie va retrouver le niveau de concentration dont il a besoin en utilisant une technique de respiration très spéciale. Dès qu'il estimera que sa concentration est suffisante, il enfilera le dernier élément. Une cagoule totalement opaque. Mais c'est pas possible ! Il y a tout le monde autour qui sont là ! Ouais bah vas-y ! Vas-y vas-y ! Dépuise-toi c'est embarrassant ! Allez ! Mais ils gagnent quoi en fait ? C'est quoi le délire ? C'est pour passer à la télé en fait c'est tout ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça putain ? Il est loin qui te regarde ! Putain mais sérieux quoi ! Je suis caché ! Allez maintenant vous vous cachez ! Et je compte jusqu'à 10 ! Kanye West ouais putain ! Je suis caché ! Je suis caché ! Je suis caché ! Puis croisant ses mains tout en contrôlant sa respiration, Jean-Marie recentre ses énergies. Et soudain, il est prêt. Il part et se dirige sans hésitation vers la sortie. Après vérification complète de la mort de nos techniciens. Alors vous pensez que c'est quoi l'escroquerie ? Bah le problème c'est qu'on n'aura pas le... On n'aura pas la solution tu vois de ce tour de prestig... Non c'est pas la prestig... Prestigitation putain. Non effectivement ça a été démunqué par le président de l'association française de prestigitation. Président d'honneur. C'est vrai il y a des fausses airs de Jean Leferb. Ouais 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 de ouf. Il y a un peu ça ouais. Moto téléguidée à l'époque ? Ah je crois pas hein. Moi je pense... Magie du montage. On va voir comment je fais monter. On va voir comment c'est bullshité. En plus c'est une moto ultra puissante. Elle est beaucoup plus puissante que l'autre si c'était une crosse. Celle où il s'est mangé le Renault espace. D'ailleurs on se ré-écoute un petit extrait de ce Boink. Rappelez-vous le Boink. Voilà. Et putain il allait pas vite. Là c'est une moto... Je m'y connais pas en moto mais ça c'est une moto puissante je crois. Jean-Marie démarre. Jean-Marie démarre. Salut c'est Jean-Marie démarre. Tu veux que je t'en... Ou que je t'en... Bref. Je suis fatigué. Désolé je suis malade. Premier croisement. Si Jean-Marie continue tout droit, il percute la camionnette rouge à gauche. C'était une Renault Express attention hein. Il aime pas les Renault. Incroyable. Il l'a évité. Incroyable. Putain ils auraient du mettre une musique d'action là. Il arrive maintenant porte d'Aufy. Wow 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 wow. Selon l'itinéraire que nous lui avons précédemment montré sur une carte, il sait qu'il doit tourner à droite et prendre la plus fauche. Et il le fait sans ralentir. Il se permet même d'accélérer. Dis donc Jean-Marie ! On a des envies de vitesse ? Au prochain croisement, il y a un feu rouge. Comment va-t-il se comporter ? Putain t'as un quart de touriste qui passe, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font là les français là ? Qu'est-ce qu'ils font ? Oui une oreillette c'est sûr que c'est une oreillette. Ils ont un dispositif HF pour mettre un micro. C'est un peu à droite, un peu à gauche, ralenti, accélère... Oui non c'est sûr. Là j'ai arrivé un feu. Là j'ai arrivé un feu. Hein ? Priorité à droite. Attendez. Non. Ça c'est quand même plus il marche pas. Là on sent. Là on sent. Jean-Marie arrête de répéter ce que je te dis putain. C'est filmé. Arrête de répéter. Et ne dis pas nous, dis je. On va se faire choper espèce de merde. Ah bah. On va pas. Jean-Marie arrête de répéter. Oh, on va pas. On va pas. Oh, on va pas. Oh, on va pas. Oh, on va pas. Oh, on va pas. On va pas. Comment peut-il savoir que le feu est vert ? Comment peut-il savoir que le feu est vert et qu'il peut accélérer ? Ah bah. C'est vrai que comment peut-il le savoir ? L'un des endroits les plus redoutés par les automobilistes et les motards, tant la circulation y est dense et difficile à prévoir. Pourtant, là encore, Jean-Marie se dirige sans hésiter vers le chemin prévu. Les Champs-Elysées. Ah, il y a une moto qui fait écran. Non, non, attendez. Oui, oui, je suis fait. Oui, je suis stoppé. Là, vous allez voir. On va faire un petit arrêt sur l'image. Ah non, pas stoppé. Non, je ne tape pas Jean-Marie. Là, cette moto-là qui fait écran, qui va bloquer la rouge. Comme ça, lui, il est peinard. Regardez, je peux vous faire des analyses, comme des analyses de match ou quoi. Regardez, il a bloqué le porteur du ballon. Comme ça, il peut aller dans la mute tout seul. J'ai l'impression que c'est Paris. Tous les jours, c'est comme ça, en fait. Cagoule ou sans cagoule, je pense que c'est la même expérience de vie. Non, mais non, non. Moi, je veux bien que l'énergie du Tibet fasse des trucs, mais... Non. Non, non, Jean-Marie. Oui, ça, on l'aurait piché. Il y a des voitures qui roulent. Il y a des voitures dans Paris. Sur la gauche. Il y a des voitures à droite et des voitures à gauche. Il y a du béton sur... Il y a du biture. Je roule sur la biture. Il y a des voitures à droite. Bonjour. Mais c'est Kagouleman ! Le plus grand super héros ! C'est vrai que c'est triste. Au States, ils ont d'Ardenville. Nous, on a Jean-Michel, moi, Jean-Marie. Il semble que le manque d'air provoque à Jean-Marie de violents maux de tête. Les hallucinations. Il va se mettre à santé ou pas ? Il va devenir fou ? Faites bien attention. Jean-Marie va être confronté à un automobiliste qui va lui faire une queue de poisson. Regardez bien la voiture grise sur la gauche. Et Jean-Marie va le traiter d'enculé très fort. La preuve que Jean-Marie a une immersion totale. Jean-Marie a réussi à l'éviter. Il va devoir conduire maintenant notre voiture. L'ingénieur du son débranche les câbles des micros que nous avons installés sur le visage de Jean-Marie. Ainsi que les caméras et les haut-parleurs. Il se dirige sans aucune hésitation vers la voiture. Quatre passagers avec lui. Ah oui, c'est le Renault Espace ! Ah c'est dommage c'est pas la même couleur. L'ironie elle est fantastique ! Eh oui. Trahi par son précédent destrier. Jean-Marie a bonqué dans l'espace. Ah ouais ce foreshadowing c'est merveilleux. Un caméraman et l'ingénieur du son. Ils restent silencieux. Ils n'ont jamais été conduits par un homme aveuglé. Oui bah qui fait ça ? Qui fait ça pour se détendre ? Ouais ouais. Ils ont l'air... Je sais pas s'ils sont dégoûtés ou s'ils sont terrifiés derrière. Je suis pas Razer Ray. Je suis pas Razer Ray. Ça coûte cher cette blague. Cette blague... Ouais on sait pas si c'est le désespoir ou alors le... Ou alors la peur. C'est un mix de tout ça en fait. C'est un mix de vivement... Heureusement qu'on est payé. Heureusement qu'on est un syndicat. Et il respire chelou en plus. Ah non c'est putain quel moment à passer. J'en arrive frème. Échange de vitesse. Ça serait bien qu'il meuble un peu la conversation en bas. Vous avez déjà passé par là ? Apparemment il y a un resto de ramen qui est très cool. Pour recharger mes chakras des fois je... Je vais y manger. Et euh... Pendant 12 heures aussi. Non mais manger c'est comme dormir il faut... Pareil. Pour revenir au lieu de départ il doit négocier un tournant assez délicat. Putain de... Créneau de merde. Non mais ça c'est triché ce garer à Paris déjà. C'est un exploit. Jean-Marie a passé toutes les épreuves. Yes. Bravo. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Il va aller nous cuisiner une paella. Les yeux bandés aussi. Vous voulez le refaire ? Au moins on fait... On met les toilettes. Ok on refait les toilettes. Oh oui il est chaud putain. On va le refaire. On va le refaire. Et le voilà reparti. Juste pour le plaisir. Il fait un sans faute pour ce dernier tour de piste. Un dédale de véhicules venant de tous côtés. Oh putain. Une paella quand on s'attendait mon meilleur risotto. Rendez-vous compte. J'ai oublié mes clés. Enfin il reprend l'avenue Foch. Oh non. Ils mettent pas assez de musique pour soutenir ça c'est dommage. Mon dieu il a fait putain ce fils de pute il a fait. Et tout à coup il ralentit sans raison apparente. Il fait ne croire rien. Jean-Marie s'arrête. Ah mais c'est la caméra embarquée qui lui permettait de voir elle est floue. C'est ça. Il n'y a plus de pile dans le micro j'en vois bien. Le massier est tout de suite près de lui pour le surveiller. Ouais l'arrêt soudain ça fait vraiment... Vraiment il n'y a plus de pile hein. Il n'y a plus de pile ! ... Comme il en fait des caisses. Jean-Marie est épuisé. Il n'arrive pas à reprendre son souffle. Son visage émassié nous inquiète. Non il était émassié comme ça avant. Quel acteur ? Ouais non mais lui... Le regard derrière. Putain j'en ai vu les bullshitter mais alors là... Alors lui euh... L'huissier peut maintenant procéder à l'enlèvement des objets qu'il aveuglait. Oh là là... Les marques n'ont pas bougé. Le sparadrap est identique à celui qui a été repoussé. Et il n'a... ... été en aucune manière déplacé. On sait que... ... Il a trop mal fait ! Il a défoncé la tête ! Est-ce que je peux... Je peux récupérer mes sourcils s'il vous plaît ? J'y tiens. Oh putain attends... Je crois que c'est... Et je pense que dans le scratch il a vu, il a entendu le bonk. Allez après monsieur on sait le maillot ou pas ? Et on l'occupe. Oh putain... Oh je peux s'enfuirer ! Enfuirer ! Oh ça fait plus de semaines que lui là ! Il garde les yeux fermés, comme s'il ne pouvait les ouvrir après avoir été si longtemps dans le noir. Lui, l'huissier va le déshabiller pour vérifier qu'il n'a rien caché sur lui, qui aurait pu l'aider ou le guider durant l'incroyable voyage. Ah ouais ! Le slip ! Je suis sûr qu'elle a un micro dans le slip ! ... inspecte aussi les cheveux et les oreilles de Jean-Marie. ... constaté que face au statut officiel, les conditions dans lesquelles l'expérience s'est déroulée, elles se sont déroulées de mon point de vue, sans aucune aide d'expérience... Putain c'est le chanteur des forbans, Jean-Marie Laforgue ! ... intérieur pour Jean-Marie Laforgue, sans aucune... Ou alors il est vendeur chez Darty aussi, ça marche. ... qu'une supercherie... ... ou trucage... ... apparent... ... 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 Alors, je vous l'ai dit ou pas ? Hein ? Qu'est-ce que... Hein ? On dit quoi maintenant ? Une sortie de corps, c'est le fait de pouvoir sortir son corps énergétique qu'on a... Oh, ils ont mis un petit effet ! Oh, c'est trop bien ! ... le corps astral du corps. Alors là... Est-ce que tu es sorti de ton corps pour voir à quel point tu es ridicule après le Renault Espace ? Est-ce que ton corps... Est-ce que t'as fait un Nelson Moons ? T'as fait... Ha 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 ! ... 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 Voici celui que vous venez de voir donc dans... Ah mais non, je roule tout le temps comme ça. Maintenant, je vais faire mes courses. La cagoule, le coton... Bon, ça me prend 45 minutes, mais tout le temps. Cet été, je suis parti en Italie en voyage avec ma femme. Cagoule, moto, cagoule, moto, cagoule. Comotivé, quoi. ... son périple à travers la circulation parisienne... C'est moi. Je passe le bonjour à tous mes amis de la Cogip qui me regardent. Je leur ai dit que je suis passé à la télé ce soir. C'est vous enregistrer, les gars, hein ? ... ... ... Là, il se casse la gueule. Là, ça serait génial. Là, c'est l'ultime moment. Il va dans l'espèce de fausse piscine qui est à droite, là. Vous venez avec nous, Jean-Marie ? Rrrrrr, qu'il se casse la gueule ! ... ... Non, ça va... Non, il souffle, il souffle, ça va. Il a failli se tromper, hein. Il fait... Il tâtonne, là. Un petit pas à gauche, un petit pas à droite. Il ne va pas parier de la même façon que dans le film que l'on vient de voir. Tout à fait. Il n'est pas vraiment possible de voir... Rrrrrr, qu'est-ce qu'il y a à travers le coton, il est à travers la cagouine. Ah putain, il a l'air con, putain, c'est génial ! ... d'expérimentation et d'expertise des phénomènes paranormaux qui est illusionniste, ainsi que son confrère Claude Géraldi exprime des doutes... Non, mais tu peux l'enlever, c'est bon ! Qu'est-ce que... Ah putain, du coup, il va faire l'interview avec ça ? Il fait... Ouais, non, c'est rien... ... ... Ce panel, ce groupe, on est au café des sports, quoi. Mais si, je te dis que René, il peut conduire avec une caoule sur la tête, bien sûr ! Vous voulez certainement me poser la question de savoir si le bandeau est truqué, eh bien non, il n'est pas truqué non plus. Ah ! On lui enlève le bandeau. On l'a eu toute l'après-midi à notre possession. Oui, voilà, c'est ça. Alors on l'a mis chez tout le monde à tour de rôle, on s'est marré. On constate que... L'oreillette ! Doucement, c'est Jean-Marie qui le préfère peut-être qu'on lui enlève d'un seul coup sec. Non, non, à Toulouse. Le Sparadrap... ... n'a pas bougé. ... n'a pas bougé. Bon, alors... ... vous nous dites finalement qu'il y a peut-être un truc. Bien sûr, c'est 8-10 mètres à la rigueur. Putain de merde, j'en ai marre ! Arrêtez-le, Sparadrap ! Bon, la moto, on nous a proposé de le faire, mais on ne conduit pas en moto, c'est dommage. Alors écoutez, moi je voudrais dire deux choses parce qu'on ne va pas passer notre soirée sur cette controverse. Non, mais je vous fais une proposition honnête. Oui, oui. Je vous fais une proposition honnête, mais d'abord devant les téléspectateurs... Ah putain, il est dégoûté. Je sens qu'il n'a pas été prévenu. ... qui viennent de voir le film et devant le public qui est sur le... Ce qu'on va faire, on va aller dans la rue d'à côté, on va prendre une moto et on va... ... de Mystère, je suis obligé quand même de constater que vous mettez en doute l'honnêteté de la production de Mystère. Pas du tout, car Jean-Marie Laforgue avait 9 caméras... Mais non, mais non, Mystère, c'est... c'est Seal of Quality. Il n'y a jamais de mensonge dans cette émission. Enfin, enfin, il monte sur ses grands chevaux là, le... J'oublie son nom, le présentateur. Oui, bien sûr. Il monte à tout moment, il y en avait au moins deux ou trois sur lui. Mais j'ai expliqué... Aucun de ces faits et gestes n'a échappé à ces caméras. Tout à fait, vous avez raison, votre bonne foi n'est absolument pas à mettre en doute. On pourra refaire une expérience similaire, si vous le voulez, dans les conditions qui sont les nôtres. Ah putain, quand tu sais que le Titanic a coulé, c'est triste. Ah bah moi je vous fais une proposition. Allez-y. On refait un trajet analogue à celui qui l'a fait en montant dans Paris. Paris tenue. Paris tenue. Paris tenue. Allez. On vous fait la promesse morale que s'il n'y a pas de truc, tout au moins si on ne voit rien, on a l'honnêteté de vous le dire. On prend rendez-vous et puis Ranky va quand même nous faire le coup de la cagoule. On va quand même partir par là, quoi. Puis c'est tout. Alors je vois un caméraman, là je vais lui rentrer en pleine danse. Hein ? Voilà. Ah mais il n'était pas à moto, il n'était pas à moto. Bon vous allez au fond, hein ? Vous allez au fond du studio, hein, Ranky ? Voilà. Il est mort, Ranky, je l'aime bien. Salut les gars, salut ! Pouette, pouette, tac, tac, balaoum. Merci Maître Calot, maintenant. Jean-Marie, je voudrais qu'on soit un peu tranquille tous les deux. Par contre, ce n'était pas prévu de faire ça. Moi, on a dit, on fait le film dans les rues de Paris, je fais deux fois les toiles et tout, machin. À la fin, je suis épuisé en mode Rocky. Alors, vous nous avez dit... Ah, ça continue, il y a une interview où ? ...que c'était difficile parce que vous pratiquiez une décorporation... Partielle. Partielle. Celui de vous qui voit, il est où par rapport au motard qui conduit ? Sous le côté, là, légèrement sur le côté. Vous pouvez le... Ça vend pas du rêve du tout, légèrement sur le côté. Je crois, c'est qu'on n'a pas de... À bout d'un moment, ça s'asphyxie. Oui, comme tout le monde, je voudrais dire. L'administration, ça peut être dangereux, alors ? Absolument, quand c'est pas maîtrisé, ça peut être très dangereux parce que les gens peuvent enfermer même accidentellement en marchant dans la rue. Et on peut passer pour des coins aussi. Ça, on n'en parle pas assez. Mais le problème avec cette technique, si elle est mal réalisée, on peut avoir l'air débile. Vous dites, ça me sert aussi à aider des amis médecins, c'est-à-dire que vous les aidez dans les soins des malades ? Je les aide dans le cadre d'intervention par le biais de l'hypnose sur les personnes qui ne supportent pas l'anesthésie. Donc on intervient sur le fait de rassurer le patient, de l'aider dans la réparation de son opération, dans son intervention. À ce moment-là, je trouve que c'est une réalité, c'est quelque chose de bien. Ah, mais quel escroc ! Ah, Jean-Marie, Jean-Marie, tu en fais trop. Garde ton paouada, ton pouvoir. Fais de la moto en cas où, là, déjà. Déjà, c'est bien. De quoi vivez-vous ? Non, de quoi j'ai dit ? Bon, c'est vrai que j'ai mis en place un spectacle que nous produisons de temps en temps, mais c'est un spectacle de... Bon, il a commencé ça, ça ne réponse pas. Bon, ok, bon. Ok. Vous allez dire que... Bon, c'est un spectacle. Oua, je fais des illusions. Mais là, c'est vrai. La moto aveugle et l'anesthésie, c'est vrai. Mais sinon, je sors des lapins, des chapeaux. Je préfère me donner un de temps en temps et pouvoir me consacrer à ce que j'ai essayé à la recherche. Merci, Jean-Marie. Par contre, tu es un petit peu trop rire. C'est vrai qu'il s'est anesthésié, complètement. Je me suis trompé. Je suis trompé dans la concentration. Je vais aller me concentrer sur le Renault Espace. Je vais voir si c'est dans le même épisode où il débunk. Oh putain, il y a ça. Oh non ! Jean-Marie, tu n'es pas sortable. Jean-Marie Laporte va maintenant se livrer à une autre expérience qu'il a d'ailleurs pratiquée à plusieurs reprises, mais pour laquelle... Yeah, that's me ! Vous vous demandez comment je fais pour arriver ici ? A la base, je conduisais des motos. Et un jour, j'ai une révélation. Il a besoin du concours d'un certain nombre d'entre vous. C'est une expérience sous hypnose. Alors Jean-Marie souhaite avoir 8 à 10 volontaires. Vous traversez le plateau, parce qu'on va tous les mettre de ce côté-là, c'est ça ? Tous ceux qui ont l'affiche... Vous êtes trop nombreux là. Est-ce que ceux qui veulent... L'affiche de service TF1. Tous ceux qui ont... Vous levez la main. Calme, tranquille. On m'en fixe. Plus de force, on s'écroule. Dormir totalement. Dans le sommeil loué profond, on n'a plus de force, c'est fini. On est bien. Calme, tranquille, détendu. Totalement bien. Calme, tranquille, détendu. On se sent bien. On est toujours bien. Calme, tranquille. La respiration, calme. On joint ses deux pieds. Il le fait mal. Putain, je suis désolé, parce que... Oh là là, c'est embarrassant de ouf. Ça, c'est fait. Oui, oui. Oui, il met pas de... Parce que... Je suis désolé, je vais pas démonter l'hypnose en disant que ça ne marche pas. Parce que ça ne marche pas. Mais au moins, tu mets du chaud pour faire... Tu vois, c'est comme un médicament. Il faut que tu manges par-dessus pour que ça passe. Il faut un corps gras pour que ça passe. Voilà, fais du chaud en faisant des caisses. Là, non, il est un peu timide, je trouve. Du coup, ça ne marche pas de ouf. Fixe bien. Vas-y, je suis là de nord. Roule dans l'air. Profondément. 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 Calme, tranquille, détendu. On se sent bien. Je pense que c'est bon, il est détendu. Je pense que c'est bon, il est tout le monde. C'est bon, il est tout le monde. C'est bon, il est tout le monde qui arrive dans la France. Il est arrivé, il est arrivé, il est tout le monde. Totalement bien. Calme, tranquille, détendu. On se sent absolument bien. On va vous mettre là. Il bafouille. C'est ça qui te vend au moins l'hypnose. C'est que le mec qui fait l'hypnose, il a une assurance de bâtard. C'est pour ça que ça peut marcher chez certaines personnes. Mais là, c'est rien. Je suis pas fouillé. On est bien, on continue d'être bien. On joint ses deux pieds. On me fixe bien. On s'écroule. Dormi, en un sommeil loué. Parfois, on n'a plus de force. C'est fini, on se sent totalement bien. Calme, tranquille, détendu. On se sent absolument bien. Totalement bien. Mais c'est un Jedi. On joint ses deux pieds. Calme, tranquille. Décontactez-vous. On me fixe bien. On n'a plus de force. On s'écroule. Non, vous êtes bloqué. Je n'insiste pas. Je n'ai. Je... Ah, il a vu dans le regard. Il a dit, toi, toi, tu vas pas me baiser, toi. Toi, ok, ok, je n'insiste pas. Ok. Le duel de regard, il a perdu, là. Là, dans la street, il a perdu. Contre le vieux, là, il a... Les O.O.G. Je peux pas gagner. Calme, tranquille. Décontactez-vous. On me fixe bien. On n'a plus de force. On s'écroule. Non, vous êtes bloqué. Je n'insiste pas. Non. Ah, ben non. C'est l'énergie, tout ça. On me fixe bien. On n'a plus de force. On s'écroule. Le corps devient complètement moins. On n'a plus de force. On s'écroule. On n'a plus de force. On s'écroule. On s'écroule complètement. Tendu. On joue ses deux pieds. On me fixe bien. Pendant quelques secondes, vous enlevez votre veste. Vous êtes bien. Vous avez envie d'enlever votre veste et vous l'enlevez. Oh là là. Rapidement. Il bafouille. C'est triste. Il ne bouge pas pour les autres. Au passage, vous avez envie d'enlever la chemise, vous l'enlevez rapidement. Ça va être long et chiant. Et malaisant aussi. Tu demandes aux gens de... Je ne sais pas, tu leur fais faire des cris de poulet ou des trucs nuls comme on voit à chaque fois. Là, tu dis Jean-Marie. Jean-Marie, comment utilises-tu ce pouvoir à la ville ? En fait, je profite pour faire des trucs. On est bien, on se rallonge, on est confortablement installé. Toujours pour vous, jeune homme, et uniquement pour vous. Les deux bras plaqués le long du corps. Les deux jambes se restent à l'une contre l'autre rapidement. Désormais, de la tête au pied, votre corps devient une barre d'acier impossible à plier. Dure, de la tête au pied, une barre d'acier impossible à plier. On va le prendre, on va le mettre là-bas. Impossible à plier. Le corps reste dur. C'était pour moi, on le prend, on le met là-bas ? Oui, non, je ne sais pas, parce que vous avez enchaîné. Voilà, ce que vous voyez là, c'est un paquet de verre de tesson de bouteille. On est bien, le corps se détend, se détend, il devient complètement mou, complètement mou, on se sent bien, absolument bien, totalement bien, on est bien. Non, mais là... On est décontracté, détendu. Imaginez, ça n'est pas un complice, cet homme ne fait pas partie du show. Tu te réveilles, t'as le dos qui est coupé de partout par des bouts de verre. Mais lui, c'est horrible, c'est horrible ! C'est pas possible. Le principe du bullshit, il faut que ça reste sur une ligne de vraisemblabilité. C'est pas français ce que je dis, mais il faut que ce soit vraisemblable. Mais il ne touche pas les couilles, qu'est-ce qu'il fait ? On est absolument bien, calme, tranquille, totalement bien. On a presque l'impression de se trouver dans son lit, on est bien. Absolument bien, on est bien, on est prêt, on est absolument bien. On est bien, on est bien, on est absolument bien, bien. Non, mais il fallait mettre une cagoule au motard. Voilà, mais non, les motards, ils roulent sans cagoule. Très bien, où on va ? Putain, you have one job. On ne saigne pas, on ne saigne pas, j'ai dit, on ne saigne... Ah merde, oh putain. Ah putain. Absolument bien. On se met debout. On est bien. 1, 2, 3, on se réveille. Toujours plus, ouais, c'est pas possible. Et vous savez ce qui vous est arrivé ? Eh bien, vous étiez couché là-dessus. C'était sur une bouteille. Il avait mis la planche sur votre ventre et il est passé sur la planche à moto. Quoi ? Mais vous êtes malade ! Mais TF1, je vous attaque en justice, mais vous êtes tarés ! Mais direct, moi je les attaque, on te dit ça quand tu te réveilles. Mais vous êtes tarés ! Il est tout fier quand on a Jean-Marie. 4, 3, 2, 1, 0, on se réveille. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ah et puis ils sont morts. Ah c'est encore arrivé ! J'en ai marre ! Vous savez pas à quoi vous avez échappé. Eh bien voilà, c'était donc la dernière expérience de Jean-Marie Laforgue. Pas encore, il en reste une. Voilà, donc là nous allons mettre l'épilogus. Jean-Marie Laforgue, épilogus. C'est parti. Ouh, il a fait comme ça. Merveilleux, Jean-Marie, merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada